D'abord, cette directive de 2009, qui était sur une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable, et bien c'est vrai que là, c'était des objectifs pertinents et cohérents. Et ça a encouragé quoi ? La réduction des pesticides, et ça a encouragé les alternatives. Or, d'abord, la Commission vous avait pris trois ans de retard pour faire cette évaluation. Et en plus, on s'aperçoit que c'est un véritable échec. Pourquoi ? Parce que, quand vous regardez les chiffres de l'Agence européenne de l'environnement, ils disent une augmentation de 10 à 20% d'augmentation de la demande des pesticides. En même temps, et contrairement à ce que disent mes collègues, on voit que sur la biodiversité, il y a une diminution des invertébrés, des insectes, des écosystèmes, et en même temps aussi des oiseaux. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut la destruction de la vie. Et vous voyez qu'il faut que la Commission, et le rapport qui a été donné, il est très clair là-dessus, il faut encourager les alternatives, il faut mettre de l'argent et développer justement une agriculture durable. Et l'agriculture durable, c'est sans pesticides, sans produits chimiques. C'est ça qui est important, monsieur le commissaire, et pas l'inverse.